Salut les amis, je partage avec vous aujourd'hui une partie de notre formation payante que nous lançons. 10 choses à savoir pour concevoir un plan, avoir un plan fonctionnel. Puis savez-vous qu'en deux semaines maxi, on peut maîtriser un logiciel 3D, Archicad ou AutoCAD ou Alentis, les bases, mais cela est très possible grâce à la formation que nous lançons. Si tu es intéressé, tu trouveras dans la description toutes les informations nécessaires par rapport à cela. Oui, comme je le dis toujours, la 3D c'est un métier d'avenir. Ceux qui maîtrisent ne choument pas et ne choumeront jamais. Donc vous avez, les 100 premiers inscrits auront une réduction de 50% sur ces trois logiciels. On vous donnera tout et on vous aidera à trouver même vos premiers clients. Alors, si vous êtes prêt, c'est parti. Nous avons, dans la conception, lorsque nous concevons un plan, lorsque nous démarrons dans un premier temps, nous devons avoir une bonne lecture de plan, avoir en mémoire la fonctionnalité du plan, comment le plan est organisé, comment est-ce que le plan fonctionne. Et c'est de là que nous pouvons facilement le représenter sur H4 ou carrément nous pouvons facilement le présenter au client, convaincre un client par rapport au projet que nous avons fait pour ce client. Nous remarquons que nous avons deux terrasses sur ce projet, une terrasse d'accès et une terrasse de sortie. C'est vraiment intéressant parce que depuis cet état, nous intégrons cette notion dans l'architecture puisque depuis un long moment, les gens confusaient toujours avec une seule terrasse. Vous allez remarquer que deux terrasses est plus mieux parce que nous pouvons, si nous voulons nous reposer en famille ou nous voulons peut-être discuter avec notre femme, nos enfants, nous pouvons accéder directement sur la terrasse qui est privée ici. Ça, c'est un avantage. La cuisine qui est à ce niveau, supposons que nous voulons préparer certains plats africains, nous pouvons aussi facilement utiliser cette terrasse. Deuxième avantage, en cas de vol par exemple, lorsque nous sommes attaqués dans la maison, nous voulons sortir, nous voulons peut-être chercher, refusent, nous pouvons emprunter cette terrasse pour sortir. Donc c'est une terrasse privée qui sert à beaucoup de choses. Et donc, il est conseillé d'avoir au moins deux terrasses par rapport à notre construction. Cela présente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Les enfants veulent jouer, peut-être veulent s'amuser, veulent peut-être travailler. Nous pouvons les diriger sur ces terrasses secondaires où ils peuvent facilement travailler. Et nous, nous pouvons recevoir peut-être de la visite au niveau de la terre d'asset. Vous voyez donc assez d'avantages que nous avons par rapport à... à cette terrasse. Donc, voyons un peu comment le plan est structuré. Nous avons ici la terre d'asset qui donne directement accès au séjour et au coin de repas. Donc, vous allez voir que le séjour et le coin de repas sont liés à la terrasse d'asset. Ça, c'est une lettre fondamentale. Donc, on ne peut pas avoir le salon qui est derrière la cuisine ici et avoir ici la terrasse d'asset à celui-là. Donc, cela n'est pas tout à fait pratique et ne suit pas les normes architecturales. Donc, on demande à ce que lorsque nous versons dans la terrasse d'asset, que juste la pièce qui doit suivre soit le séjour ou le salon. Ça, c'est indéniable. Quelqu'un nous rend visite, on le reçoit forcément au salon. Juste à côté du salon, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le coin de repas, c'est aussi lié. Le coin de repas est lié à la salle de séjour ou au salon. Parce que si la cuisine, le repas est prêt, nous voulons servir, nous voulons dîner à table, de quitter le salon pour parcourir peut-être 30 ou 15 mètres avant d'aller manger, ça serait encore long. Si les gens ont tellement faim, ça, c'est encore une longue marche pour, en quelque sorte, les punir. Donc, pour rendre un plan fonctionnel, il faut que le coin de repas ne soit pas trop loin du séjour. Le coin de repas doit être proche du salon. Voilà. Donc, on, le salon, à un, deux, trois, pas, nous assédons au coin de repas. Juste derrière, nous avons la cuisine, tout à fait normal. Donc, derrière le coin de repas, nous avons la cuisine. Donc, si on prépare la cuisine, notre femme prépare la cuisine, elle peut facilement sortir de cette porte et servir, voilà, très, très pratique. Donc, quitter la cuisine, parcourir une longue distance pour aller servir aussi un repas n'est pas tout à fait intéressant. Donc, on tient compte des humeurs, de l'impréhension du client par rapport à la conception que nous sommes en train de faire. Donc, on quitte le salon, on n'en cède aucun repas. On accède à la cuisine. On quitte la cuisine, on n'en cède aucun repas. On n'en cède au salon et on accède à la terrasse d'accès ou d'entrée. Donc, voilà comment cela a organisé. Et de la cuisine, maintenant, nous pouvons accéder à la terrasse secondaire ou la terrasse privée. Nous pouvons entrer par la maison, ça c'est un plan qui ne montre pas la clôture de la maison, mais c'est juste pour arriver à le dessiner sur H4. Nous pouvons aussi ajouter la clôture de la maison si nous voulons à volonté. Donc nous avons ici la terrasse privée ou secondaire que je vois là. Et je peux quitter la cuisine pour accéder à la terrasse aussi secondaire ou privée. Donc peut-être pour certains plats africains, tout ce que nous voulons lier à la cuisine, nous pouvons le faire aussi à ce niveau. Nous avons ici, vous voyez là, de la terrasse, salon, coin repas, c'est la zone publique. Donc où tout visiteur, toute personne étrangère, un ami, peut-être un membre de la famille qui nous visite, peut accéder facilement à la terrasse, séjour, qu'un repas dans la zone publique. Donc nous mettons une différence entre la zone publique et la zone privée. Nous avons aussi la zone semi-publique, semi-privé. Mais ici, sur ce plan, nous avons la zone publique et la zone privée. Dans la zone privée, c'est une zone réservée aux membres de la famille, donc aux locataires même de la maison. Donc ceux à qui appartient la maison. Donc la zone privée, voilà ce que nous avons à ce niveau. Vous allez déjà voir ici une porte qui sépare la zone publique et la zone privée. Donc j'ai à ce niveau, cette porte-là, et j'ai ici ma chambre 1, chambre 2 et la chambre 3 qui est à ce niveau. Donc chambre 1, chambre 2 et la chambre 3. Ainsi que le sado et le débarras. Donc voilà ici la zone privée que j'ai. Et cette zone privée, pour y avoir accès, il faut forcément passer par cette porte. Et notons bien, cette porte doit être vraiment sécurisée parce que c'est la porte qui donne accès à la zone privée. Donc sur un plan, je dois facilement mettre la différence entre la zone publique et la zone privée. La zone publique et la zone privée. Donc la zone privée doit être vraiment protégée. Nous avons ainsi cette fenêtre aussi, que nous devons aussi vraiment protéger. Puisque quand quelqu'un a forcément accès à cas d'accès, il peut passer par tout le monde pour entrer dans cette chambre-là. Donc nous pouvons sécuriser vraiment cette fenêtre pour protéger la chambre numéro 8. Voilà. Donc voilà brièvement ce que nous pouvons dire par rapport à ce plan tout au long de la conception de la formation. Nous allons revenir sur ça pour bien comprendre la fonctionnalité du plan, l'aménagement du plan. Et voir ce que nous pouvons apprendre des normes architecturales. Donc à l'intérieur de ces chambres, nous avons des placards. J'ai ici chambre 2 placard qui est ici. Chambre 3 ainsi que placard qui est à ce niveau. La chambre 1, nous avons ici à ce niveau aussi un placard. Qui est dans la chambre. Donc nous voyons là les portes qui s'ouvrent. On a cette porte qui s'ouvre à l'intérieur. Chambre 2, la porte là aussi qui soit à l'intérieur. Chambre 3 pareil. La toilette ici aussi pareil. Dans les chambres, n'oublions pas, comme on le sait tous, la largeur est minimale. C'est 90 cm pour les portes. Ainsi que pour les toilettes, nous pouvons prendre 70, 115, pourquoi pas même des fois 65. Mais la norme 70, 115 peut aussi aller pour les portes de toilettes. Dans la cuisine, c'est 90. La terrasse, c'est 90. Nous avons ici les portes de bâtons que nous pouvons voir facilement. Et ces portes, nous pouvons prendre 150, 160, 170, 180. Donc tout dépend de ce que nous voulons. Mais il faut que ce soit une porte large. Une porte large où nous pouvons avoir assez d'aération dans le bâtiment ou au salon. Puisque n'oublions pas, la pièce qu'on doit aussi penser à vraiment aérer, c'est le salon. Puisque le salon, nous recevons beaucoup de visiteurs au niveau du salon. Nous aurons des étrangers qui vont nous visiter. Et des fois, en plein midi, lorsqu'il fait un thème à chaud, si nous avons une bonne aération naturelle, ça fait du bien au corps. Et ça fait du bien aux visiteurs. Parce que eux tous disent qu'ils vendent que la chambre, ou plutôt le salon, est tellement aéré. Et c'est une joie. C'est vraiment une joie pour le propriétaire de savoir que sans climatisation, sans ventilation artificielle, le salon est bien aéré. Nous avons aussi les chambres aussi qu'il faut penser à vraiment aérer. Et c'est pourquoi la plupart des chambres, nous voyons deux fenêtres qui sont placées sur ces chambres-là. Ou une grande fenêtre pour faire entrer de l'air. Pourquoi ? Parce que les chambres aussi doivent être bien aérées. Nous devons bien positionner notre projet sur le terrain, afin d'avoir accès vraiment au vent dominant pour aérer les chambres. Donc ça serait dommage qu'un client, le propriétaire, la nuit, chaque fois qu'il veut dormir, il doit forcément allumer la climatisation. Parce que ce n'est pas à chaque mois qu'on a assez de sous. Il va falloir qu'à un certain moment, le propriétaire puisse avoir aussi accès à l'air naturel. Et donc dormir tranquillement, sans frais. Donc c'est nous, en tant que concepteurs, en tant que designer, en tant qu'achitecte de Julien, c'est à nous de bien calculer le positionnement de notre projet sur le terrain pour faire entrer l'air dominant, le vent dominant, au niveau du salon, ainsi qu'au niveau des chambres. Surtout penser un peu à la largeur, à la largeur de ces baies, de ces ouvertures, afin de faire entrer le maximum d'air à l'intérieur. Donc par rapport aux fenêtres, c'est aussi le même principe. Les portes, c'est le même principe. Les fenêtres, c'est aussi le même principe. Donc, une fois le plan conçu, nous pouvons faire une visite du terrain. Déjà, même à la base, il faut faire des visites du terrain, il faut aller voir, il faut étudier un peu le terrain, étudier un peu le sol, tout ce que nous voulons. Mais une fois le plan conçu, nous pouvons aussi aller, faire une visite du terrain, et mentalement poser notre projet sur le terrain, sur la parcelle, et voir un peu à la fin, et dans quel sens le vent souffle. Demander, faire quelques lancements au niveau des voisins, pour bien comprendre certaines choses dans le quartier, dans la zone. Cela nous permettra de pouvoir anticiper certains problèmes. Dans la conception, une bonne conception, c'est une conception qui anticipe les problèmes futurs, qui anticipe les problématiques à venir. On prend en compte les invités, on prend en compte les intrus, les voleurs, on prend en compte le soleil, on prend en compte les rations. Surtout en Afrique, nous savons qu'il y a beaucoup de soleil. Donc, nous prenons en compte tous ces facteurs, pour qu'à 15h, 16h, lorsque le propriétaire veut juste se détendre, pour qu'il puisse avoir assez de l'ombre, du vent naturel, l'air naturel, sans frais, sans dépenser, d'une maison vraiment écologique, afin qu'il puisse, après, nous recommander encore à un autre client. C'est ça même le principe. C'est un but que nous poursuivons. D'une conception, nous pouvons encore avoir un client et nous créons alors un réseau pour nos futurs chantiers. Pourquoi ? Parce que nous n'avons plus le temps là-bas de bien concevoir, bien concevoir un projet nickel qui tient compte des normes. Et tout ça va à notre avantage. Donc, voici les 15 premières minutes des 15 heures de cours par le logiciel que nous proposons. Donc, si tu es intéressé par un de ces logiciels, Archicad, Autocad ou Alantis, les dernières versions, n'hésite pas, vois dans la description toutes les informations nécessaires à la formation. Au passage, moi, c'est Darish, architecte infographiste 3D. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos par rapport au logiciel 3D. Comme je le dis, la 3D, c'est l'avenir. On ne chauffe pas.